Ce soir sur Mosaïque FM, je suis à la fois ravi et honoré d'accueillir Thierry Michel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réalisateur belge, plus de 30 films au canteur, photographe, professeur universitaire. Il est également le réalisateur du documentaire L'Empire du silence que vous avez découvert lors de la 32e édition des JCC. Derrière ce film documentaire, on remarque un travail d'une pertinence historique inouïe qui relate 25 ans de crimes impunis. En RDC, la République démocratique du Congo, un documentaire poignant, choquant et assourdissant. Mesdames et messieurs, notre invité est le réalisateur belge Thierry Michel. Thierry, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Je vais très bien. Je suis très heureux d'être ici au JCC à nouveau. Je lui viens depuis, je pense, au moins 25 ans. Et la dernière opportunité était de venir comme président du jury documentaire. J'en ai gardé un excellent souvenir. Exactement, Thierry. Ce n'est pas la première fois que tu visites la Tunisie et que tu participes au JCC. En 2019, tu étais le président du jury de la compétition officielle long-métrage et court-métrage documentaire. Aujourd'hui, tu es en train de vivre les JCC autrement avec le film Doc L'Empire du silence. Absolument. C'est une nouvelle expérience ? Oui, mais qui complète d'autres. Parce que si je me souviens bien, il y a plus de 20 ans, je suis venu présenter un film qui s'appelait Mobutu, roi du Zahir. Je parcourais de 1960, de l'indépendance jusqu'à la chute du dictateur Mobutu, donc 37 ans de l'histoire du Congo. Et aujourd'hui, je reprends sur la chute de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, les 25 dernières années qui ont suivi. Donc si on met les films bout à bout, à 5 ans de distance où je les présente ici à Tunis, on a, je pense, une idée globale de l'histoire du Congo. Alors, le titre du film est assez intriguant, L'Empire du silence. Durant 90 minutes, tu as filmé la République démocratique du Congo comme personne, en pointant du doigt des faits qui ont été étouffés par les autorités congolaises ou autres. Et on sent qu'à travers ce film, tu as essayé de retracer la chronique des 25 dernières années d'une histoire assez tumultueuse et de sortir enfin de ce silence. – Oui, c'est ça. Je pense qu'il fallait comprendre ce qui s'est passé. Donc il fallait remonter le fil du temps pour saisir comment le Congo est basculé dans une pareille tragédie. À partir de la chute de Mobutu, à partir de la première guerre, première guerre qui a été enclenchée par l'arrivée des réfugiés Hutus qui fouillaient le Rwanda à l'occasion du génocide qui s'y est perpétré en 1994. Voilà. Alors l'empire du silence, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une histoire qu'on ne connaît pas. Il y a un silence assourdissant des médias internationaux. Il y a un silence assourdissant à l'intérieur du pays. Il y a des noms de criminels qu'on ne cite jamais. Et que pour la première fois, le prix Nobel de la paix qui est congolais, le docteur Denis Mkwege, L'homme qui est réparé par les femmes, a osé à Oslo, quand il a reçu son prix Nobel, dire ces noms que personne n'a jamais cités et qu'ils sont responsables de tous nos malheurs. Voilà. J'avais fait précédemment un film qui était L'homme qui est réparé par les femmes sur les victimes. Et ici, on a décidé, avec le docteur d'ailleurs, de faire un film sur les bourreaux et de citer les gens. Qu'on sort de ce silence insupportable. Ce que j'ai remarqué aussi, L'empire du silence, ce film documentaire n'est pas un simple documentaire, mais en est en réalité face à un livre d'histoire. Selon Métrage évoque témoignages à l'appui, les atrocités commises par les armées et autres milices qui se succèdent sur le territoire congolais, depuis le génocide rwandais de 1994 jusqu'à l'ascension au pouvoir de l'actuel président Félix Tshiskedi. On dirait que tu es en train de corriger ou de rectifier l'histoire de ces deux dernières décennies. En tout cas, d'essayer d'éclaircir ce qui s'est passé, de donner une cohérence et de recomposer le puzzle très éclaté que les gens peuvent avoir de cette histoire, y compris les congolais qui ne connaissent pas leur histoire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias, parce qu'entre les régions d'un pays grand comme un continent, tout le monde ne sait pas ce qui se passe dans l'autre région, parce qu'il y a une presse mais qui est très limitée. On tire quelques journaux à Kinshasa qui sont à très peu d'exemplaires lus par les ambassades et quelques intellectuels, mais qui ne sont pas diffusés dans l'ensemble du pays. Donc voilà, il y avait ce problème d'amnésie, de mémoire incomplète qu'il fallait aider. Et puis, il y a une histoire formidable. Je veux dire, on est dans une grande saga historique avec des personnages dignes des tragédies fixpériennes, que ce soit Mobutu, prince maquiavelien extraordinaire, dictateur incomparable, 32 ans au pouvoir, et qui doit fuir le pays pour aller mourir en exil, que ce soit son successeur, Laurent Désiré Kabila, Kabila qui va être assassiné. Et puis on va assassiner l'assassin de Kabila. C'est le même procès jusque qu'il y a. – Et son fils aussi ? – Puis son fils, qui lui, va essayer de rester au pouvoir bien au-delà des échéances électorales, qui va finalement être remplacé dans des élections très controversées par Félix Tisset qui dit, mais enfin on est dans une grande histoire chékspérienne, donc voilà, c'est une saga historique, mais sur fond de quoi ? Sur fond de meurtres, de massacres, de guerres. Et ça c'est… on est dans Shakespeare. – Mais Thierry Michel en dit aussi, et on dit souvent, que si l'Afrique a la forme d'un revolver, vers le Congo et la gâchette. – C'est François Nonc qui a dit ça. C'est un grand théoricien des luttes anticoloniales. Et oui, parce que le Congo est au centre de l'Afrique et a neuf pays limitrophes. Donc c'est là que bat le cœur de l'Afrique. Et ce qui s'est passé au Congo, c'est que ces pays sont entrés en guerre l'un avec l'autre sur le territoire congolais et ont envahi le territoire congolais. Donc là on est dans l'exemple même de… Ce n'est plus l'histoire du Congo, c'est l'histoire des grands lacs, de ce qu'on appelle les grands lacs, de tous ces pays qui font le cœur de l'Afrique. – Thierry, tu as consacré 12 films à l'histoire de la RDC, 30 ans de votre vie aux côtés de la population congolaise, une expérience assez atypique qui t'a forcément transformé et inspiré, je suppose. – Oui, bien sûr. Je dirais même que j'ai vécu des traumatismes psychologiques au Congo. En fréquentant parfois certaines victimes, j'étais dans des situations absolument insupportables, émotionnellement. J'ai d'ailleurs dû à une occasion interrompre un tournage pendant 24 heures. Je n'étais plus en état psychique de continuer à filmer. Il y a d'ailleurs des moments dans mes films qui me sont insupportables. Non pas parce qu'on voit, mais parce que je sais ce qu'il y a derrière. Parce que même s'il y a des images un peu dures dans ce film, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'images que je n'ai pas mis parce qu'elles atteignaient un niveau d'horreur et de barbarie qui n'est immontrable. Mais par contre, on a quand même montré quelques images un peu dures parce que je pense qu'il faut dire la vérité des choses, il faut montrer les choses avec un objectif, mettre fin à cette impunité récurrente et aller vers des processus de justice. Il est plus que temps après autant d'années qu'une justice se mette en place et qu'on dise enfin les noms des assassins. Quand on pense que les Nations Unies ont une base de données qui répertorie les présumés criminels du Congo, elle est confidentielle. Elle ne peut pas être publiée. Alors, on fait un parallèle et on se dit, oui, mais on a les massacres faits par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et on est 25 ans plus tard et on nous dit, mais il ne faut pas dire le nom des criminels. Mais non, c'est inimaginable. Pourquoi est-ce que dans ce pays, on n'ose pas appeler un chat à chat et dire que quelqu'un a opéré des massacres ? Et comme le dit très bien un prêtre dont les paroissiens ont été victimes, il y a eu 135 victimes dans sa paroisse tuée à la hache, tuée à l'arme blanche. Et il dit, c'est inressemblable ce pays. Il faut avoir tué 1000 personnes pour devenir colonel ou général au Congo. Ça pose quand même une sérieuse question. Puisque tu as évoqué les traumatismes que tu as vécus dans ce film, L'Empire du silence, il y a des images assez choquantes, des images horribles qui font penser à la Deuxième Guerre mondiale, comme le train de la mort qui venait de Tingui-Tingui ou cette marée humaine de plus de 20 000 personnes qui tente d'échapper à la mort. On y voit aussi des scènes d'assassinat qui laissent le spectateur abasourdi. Je présume que ce n'était pas facile de rassembler ces archives ni d'y accéder. Non, mais je dirais que c'est mon travail. Voilà, je suis habitué à ça. Quand j'ai fait mon retour au roi du Zahir, j'ai passé un an à chercher de par le monde, mais vraiment dans tout horizon, tout azimut, j'avais visionné 700 heures d'archives. Ici, c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'archives, de nombreuses sources différentes, des archives tout à fait inédites aussi, des archives que j'ai eues par des voix détournées aussi, qui sont des archives militaires que je n'aurais pas dû avoir, mais qui permettent de montrer les exactions des militaires qui arrivent dans les villages tuer les civils, comme on tue des lapins ou n'importe quel animal dans la forêt. Donc oui, il faut des réseaux pour ça aussi. – Alors, je présume, Thierry Michel, les autorités congolaises, ougandaises, ougandaises, ou même des acteurs de la communauté internationale, ont-ils essayé de vous faire taire ou d'acheter votre silence à un moment donné ? – Non, pas du tout. Ils savent d'abord que je ne me tairai pas, et ils savent d'abord qu'on ne m'achète pas. Donc ils n'ont pas essayé, non, absolument pas. – Parce qu'en même temps, Thierry Michel, ce film documentaire, démontre aussi les limites de la communauté internationale, de ses lois, mais aussi de ses institutions. – Oui, mais il montre aussi le courage et le travail exemplaire de certains des hauts fonctionnaires internationaux qui ont fait un travail de terrain d'enquête, d'investigation, pour répertorier, entre autres, dans un fameux rapport qui s'appelle le rapport Mapping, 617 crimes classés, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire génocide. C'est un travail fabuleux, fait par des gens de toute confiance, engagés dans leur cour. – Ce qu'on voit dans le film, on voit aussi le plus haut fonctionnaire des Nations Unies, à part le secrétaire général, qui est le haut commissaire aux droits de l'homme. Il parle en toute franchise. Il parle en toute franchise pour dire l'impuissance qui est la sienne, l'échec qui est celui des Nations Unies. Il n'a pas peur de le dire. Et d'ailleurs, il n'a pas renouvelé son mandat. Donc là, on se rend compte de la complexité de ses institutions et des limites qui sont les leurs. Voilà. Et donc, on se constate que au Congo, les Nations Unies sont là depuis maintenant 21 ans, avec un budget d'un 1,5 milliard par an, avec une présence de plus ou moins 20 000 hommes militaires et civils en permanence. C'est la plus chère et la plus importante opération de maintien de la paix des Nations Unies. Et pourtant, la paix n'est pas là, les massacres continuent. Ça pose une question sérieuse. Et c'est dans le film, le prix Nobel, le docteur Moukouégué, qui dit à ce moment-là, il faut changer le logiciel. Il faut trouver une autre articulation parce qu'on ne peut pas perdurer. Et tout ça coûte une fortune à la communauté internationale pour finalement tourner en boucle. C'est un carousel infernal, le carousel de la terreur. Ce rapport, le rapport mapping des Nations Unies, puisqu'on en parle, ce rapport, malheureusement, n'a pas eu de suite. Et la plupart des responsables sont toujours en vie et n'ont jamais été poursuivis jusqu'à ce jour. Ce n'est pas qu'ils soient en vie, c'est qu'ils sont au pouvoir. C'est différent. Quand un général cité dans le film à quatre étoiles aujourd'hui, il y a le numéro 2 de l'armée d'un pays, ça pose une question. Oui, bien sûr. La plupart des personnes qui sont citées dans le film sont aujourd'hui des hauts dignitaires de la politique au Congo ou dans les pays voisins. Ce film Thierry Michel dénonce mais accuse de manière directe tous les participants, les acteurs qui étaient derrière cette tragédie, l'Ouganda, le Rwanda, sont aussi pointés du doigt. Oui, ce n'est pas moi qui les pointe du doigt. Ce sont les témoins dans le film. Ce sont les victimes, les survivants qui disent, voilà, ici il y a eu ce massacre-là, on a tué 20 000 personnes. On a dû en plus cacher, brûler les corps ou les jeter dans la rivière pour qu'il n'y ait pas de preuves. On voit d'ailleurs les fausses communes dans votre film. Absolument. Et c'est eux qui disent, qui étaient là, je demande, et ils disent, voilà, c'était un tel, c'était tel général, c'était tel homme politique. Voilà, ils les citent. Donc ils sont présumés, bien sûr. On ne peut pas dire qu'ils sont coupables, ils sont présumés. Mais la question doit être posée. Donc un processus judiciaire doit, à un moment donné, se mettre en marche. J'espère que le film y contribuera. On dit souvent que Thierry Michel est un amoureux de l'Afrique. D'ailleurs, tu as consacré en ce film à l'histoire de ce pays qui a été longtemps le théâtre des horreurs guerrières, des violences et des crimes abominables que subissent depuis 26 ans les populations de la République démocratique du Congo. Pourquoi avoir choisi de prêter main forte à ce pays et d'où vient cet amour ? – C'est le hasard, parce que j'étais parti sur d'autres pays. D'ailleurs, je dirais que j'ai découvert la culture africaine à travers le Brésil, où j'avais fait un film sur les favelas, donc les bidonvilles, et sur les enfants de la rue. Il se fait qu'ils étaient tous noirs. Et là, j'ai compris la culture afro-brésilienne. Et c'est après, par un basculement, que je suis venu au Congo pour filmer un moment historique, comme je l'avais d'ailleurs fait en Russie, à la fin de l'Empire soviétique, et comme je l'ai fait en Iran après. Je voulais filmer la fin du mandat du président Mobutu. C'est comme si j'étais venu ici filmer la chute de Ben Ali. Voilà. Or, quand j'étais en 1991 pour filmer le 4 décembre, la fin de ce mandat, et enfin le début de l'espoir, de l'humanisme, de la démocratie, du réveil d'un peuple, le dictateur a décidé de rester. Et donc, j'ai dû faire d'autres films. Et c'est comme ça que j'ai perduré pour arriver à faire ce film Mobutu, roi du Zahir, qui montrait enfin toute la saga, toute l'épopée de Mobutu. Et j'ai découvert que c'était un pays-continent qui a été fabuleux à tous les égards. Voilà, donc j'ai voulu faire un film en remontant son fleuve. C'est Congo River. C'est six mois de voyage sur 4600 kilomètres de l'embouchure à la source. Et j'ai traversé le pays à un moment donné où il était en guerre. Donc je passais d'une rébellion à une autre rébellion. Et même dans les zones rebelles, il y avait des résistants rebelles. C'était assez complexe. Voilà, et puis j'ai pensé qu'il fallait continuer parce que je trouvais que ce pays symbolisait bien tous les problèmes de l'Afrique. Et il y avait le Katanga qui était la région très industrielle où se passait une guerre économique entre les puissances occidentales et orientales pour s'approprier les richesses du sous-sol. Parce que le Congo regorge de toutes les plus grandes richesses les plus stratégiques, les plus importantes. Coltan, cobalt, cuivre, uranium, sans parler de diamants, or et bien d'autres. Donc voilà, c'est le coffre-fort de l'humanité en termes de technologies et de minerais. Et donc j'ai fait ce film sur cette guerre économique, cette guerre de prédation des richesses africaines, congolaises. Voilà, et puis il y a eu la mort, j'ai enchaîné sur l'affaire Chebé, un clim d'État. C'était la mort du plus prestigieux défenseur des droits de l'homme, on aurait pu dire Martin Luther King aux États-Unis, mais là il s'appelait Floribère Chebéa, dont on a retrouvé le corps dans un caniveau à 30 kilomètres de Kinshasa, abandonné, un simulacre de crime sexuel. En fait, il s'est révélé qu'il avait été tué dans le bureau de l'inspecteur général de la police, le général John Noobie. Et donc j'ai fait ce film, l'affaire Chebéa, un crime d'État, qui m'a valu une nouvelle fois, c'était pas la première, une arrestation, une nouvelle fois une expulsion du pays, une nouvelle fois un procès en Belgique, intenté par le général John Noobie. Ce n'est pas fini. Mais je veux, sur ce film-là, c'était il y a 10 ans, et aujourd'hui c'est le général John Noobie qui est en fuite. Et on est en train enfin d'exhumer le corps d'une des deux victimes, c'est le chauffeur de Chebéa, dont j'avais révélé à l'époque, là où il était enterré. Une personne n'a pris ça au sérieux, aujourd'hui on fait les exhumations, et le général John Noobie a dû fuir. Ça prouve que le cinéma joue son rôle, ça peut prendre du temps, mais le témoignage est là, et l'histoire c'est comme l'eau. À un moment donné, la vérité historique, elle traverse tout, on ne peut plus l'empêcher. Ça sera la même chose pour un prochain film. La prochaine destination ? Dans mes voyages ici, c'est le Congo. Voilà, après ça sera le Burkina Faso, mais normalement je vais au Congo, fin du mois. La prochaine destination, c'est aussi demain, une autre projection à 14h. Ah oui, ici, ça c'est sûr. Voilà la projection dans la salle, qui s'appelle 4. 4ème art, c'est le 4ème art. Voilà, 4ème art. Un message pour le public tunisien ? Mais je pense que vous devez être solidaires chacun. De toute façon, chaque histoire peut renvoyer à sa propre histoire. Je pense que chaque pays a eu sa part d'impunité, sa part de violence, sa part de prédation, sa part de pouvoir autocrate, prédateur, omnipotent. Donc c'est vrai qu'on peut faire une lecture à son niveau. D'autre part, je pense que c'est important d'être solidaire de ce qui se passe chez les autres et de s'intéresser à ces pages de l'histoire, qui sont quand même des grandes pages de l'histoire africaine, dans le pays qui est quand même le plus grand pays francophone du monde, 4 fois la France. Par son étendue, c'est un pays continent, il couvre toute l'Europe, si on mettait le Congo sur l'Europe. Et le plus important, par sa population, c'est le plus grand pays francophone. On peut s'attendre à un film documentaire sur l'histoire de la Tunisie ? Non, je pense que j'arrête mes films internationaux, je fais des films en Belgique aussi, plus intimes, mais je vais me replier sur mes terres, comme on dit. Thierry Michel, merci infiniment. Merci à vous.